Bonjour, Obétois! Aujourd'hui, nous passons au premier travail de production d'écuil dans lequel on va apprendre comment enrichir une phrase. Alors, voyons ensemble comment on peut l'enrichir. Alors, Obétois, voici une phrase de base. Mes cousines chantent. Dans cette phrase, je comprends très bien que mes cousines chantent, mes cousines sont en train de chanter. Alors, pour trouver le sujet dans cette phrase, je pose la question Qui chante? Alors, lorsque je pose la question Qui? Je suis en train de chercher le sujet. Alors, mes cousines est le sujet dans cette phrase. Et pour savoir où est le verbe dans cette phrase, je pose la question Que font-elles? Alors, chante est le verbe Mes cousines chantent. Chante, alors chante est le verbe Alors, je reprends une deuxième fois que la phrase Mes cousines chantent est une phrase simple À travers laquelle je comprends que mes cousines sont en train de chanter Alors, on va ajouter un indicateur de temps Lorsque je dis un indicateur de temps, je vais poser la question Quand? Quand mes cousines chantent? Allez-y Pensez Prenons par exemple ce matin Ce matin, mes cousines chantent. Alors, une fois que j'ai posé la question Quand mes cousines chantent? Je suis en train de chercher le temps de l'action. Donc, ce matin est un indicateur de temps. Je peux par exemple le mettre Aujourd'hui, maintenant À la place de ce matin. Toutes les réponses qui indiquent le temps Sont correctes. Alors, on aura la phrase suivante Ce matin, mes cousines chantent. Dans cette phrase aussi, je comprends très bien que mes cousines sont en train de chanter Mais je comprends que mes cousines sont en train de chanter le matin seulement. Alors, dans ce qui suit, nous allons ajouter un indicateur de lieu Et lorsque je dis un indicateur de lieu, je suis en train de poser la question O Alors, je cherche le lieu de l'action. Allez-y, pensez! Ce matin, mes cousines chantent. Dans la chambre, par exemple Alors, dans la chambre est un lieu Vous pouvez dire par exemple au théâtre, dans la salle de musique Toutes les réponses qui indiquent le lieu sont correctes, B3 On aura la phrase suivante maintenant Ce matin, mes Ah ah ah, il y a un espace Chantent mes cousines Mes cousines chantent dans la chambre Alors, j'ai un indicateur de temps ce matin J'ai un indicateur de lieu dans la chambre Dans cet espace EB3 Nous allons ajouter un adjectif qualificatif C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est un mot qui montre l'état de mes cousines Comment sont mes cousines? Allez-y, pensez! Par exemple, nous pouvons dire Ce matin, mes belles cousines Mes gentilles cousines Tout adjectif qualificatif est correct Alors, récapitulons Alors, récapitulons que pour enrichir une phrase, il faut lui ajouter des indicateurs de temps et de lieu si possible Faites attention, pour ajouter un indicateur de temps, il faut poser la question quand Et pour ajouter un indicateur de lieu, il faut poser la question où Alors, voyons quelques exemples d'indicateurs de temps Par une belle matinée, vendredi dernier, ce matin, aujourd'hui, à midi, cet après-midi Et voici quelques indicateurs de lieu En route, en classe, derrière les buissons, à la rive-férerie, au supermarché, sous le préau De même, pour l'enrichir, on pourra lui ajouter des adjectifs qualificatifs Par exemple, jeune, âgé Âgé, E accent, c'est E masculin E accent, E muet, E féminin Nouveau, E masculin Nouvelle, E féminin Gentil, I L, E masculin Gentil, I deux L, E, E féminin Meilleur, E masculin Meilleur, E masculin Amusant, E masculin Amusante, E féminin Ancien, E masculin Ancienne, E féminin Amusant, E émable Applaudissements Sous-titrage FR ?